Salut à tous, aujourd'hui on délocalise, on est à Saint-Germain-en-Laye, on va à la rencontre d'Antoine Ferry, il dirige l'agence qui est juste derrière moi. Il va nous raconter comment il organise justement son travail, ses stratégies, bref, vous voulez tout savoir, venez, c'est par ici. Oui Antoine, il y a un autre sujet qui est quand même assez fort aujourd'hui, c'est que dans nos métiers justement, en termes de collaboration, il y a un point spécifique, c'est de savoir s'entourer justement des bons négociateurs, des bons collaborateurs. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière par rapport à ton point de vue, par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu privilégies avant tout quand tu recrutes quelqu'un ? Est-ce que c'est l'opportunité qui fera que tu t'entoures d'une nouvelle personne ou alors il y a des spécificités déjà très marquées ? En effet, la gestion des talents dans l'immobilier, c'est un gros sujet, tu le sais comme moi étant dirigeant d'agence immobilière. Je pense qu'en effet, oui, il faut avoir une approche assez spécifique et essayer de trouver des collaborateurs avec qui on puisse avoir un feeling en termes de valeur, de secteur géographique, de clientèle pour pouvoir avoir un match sur le secteur, l'agence et puis l'équipe puisque je pense que l'intégration est quand même très importante. Pour ma part, je fonctionne un petit peu comme pour la partie clientèle, beaucoup par cooptation, par relationnel puisqu'on va être sur des personnes avec qui on se connaît, on a déjà travaillé pour certaines et par la suite, il y a une grosse partie formation puisque pour moi, il faut quand même leur apporter un cadre, leur apporter un petit peu notre méthodologie propre puisque je pense que chaque cabinet a sa façon de travailler. Et puis, on a aussi l'avantage, nous, dans l'immobilier d'être un secteur assez exposé, on en parlait précédemment médiatiquement. Donc, c'est vrai que c'est aussi parfois un secteur qui intrigue et donc on a la chance aussi de recruter et d'intégrer des talents qui ne viennent pas forcément de l'immobilier mais qui apportent, je pense, leur valeur ajoutée avec une façon de travailler différente et une vision du métier qui est un petit peu nouvelle et rafraîchissante tout en intégrant une méthodologie. Et par la suite, pour moi, il y a aussi toute une partie managériale qui est importante à mettre en place avec des objectifs, avec vraiment un suivi global de carrière, avec une montée en compétences sur plusieurs mois et plusieurs années avec des objectifs concrets à atteindre. Parfait, ok. Sous-titrage ST' 501